Musique, politique, buzz, sport, clash, direct, réseaux sociaux. Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Pour cette nouvelle actualité, nous nous retrouvons du côté de l'univers, c'est-à-dire au Togo pour vous parler de leurs stars planétaires, anciens sociétaires des clubs comme le Tottenham, le Manchester City, le Real de Madrid et autres, aujourd'hui à la retraite, chez Emmanuel Adébaillor. Dans cette vidéo, nous dévoilons son direct dans lequel il en a marre qu'à chaque fois, qu'il y a un problème, c'est son seul nom qui vient à la bouche des gens comme s'il était le seul Togolais, alors qu'il en a beaucoup fait au Togolais. Il est revenu sur le don qu'il aurait fait à Apouchou National quand ce dernier était de passage à Lomé, sur son assistance à Obilale suite à l'accident de Kabinda, comment il faisait de son mieux pour aider les joueurs locaux. Bref, suivons plus tôt. J'ai fait 20 ans de carrière, 20 ans de carrière très difficile, très compliqué, où il y a eu beaucoup de problèmes de maison, de club. Mais aujourd'hui, je me suis dit, Chey, rentre au Berkai, va te reposer chez toi. Mais si c'est pour me... J'ai donné 500 millions ou 10 millions ou 15 millions à Apoutou, c'est mon argent. Franchement. Et quand moi j'ai parti en Côte d'Ivoire deux, trois fois, est-ce que vous savez si les Ivans aussi m'ont donné de l'argent ? Vous ne le savez pas. Donc, au lieu de critiquer quelqu'un, au lieu de demander pourquoi Chey ne le fait pas, maintenant, on a un grand frère qui a servi le pays. Malheureusement, aujourd'hui, il est malade, il est très souffrant, il n'est pas bien. Donc, maintenant, à vous aussi, cotisez un peu. Au lieu de dire, c'est toujours Chey, c'est toujours quelqu'un, c'est toujours X, c'est toujours Y. Mais cotisons. Pourquoi c'est toujours moi qui dois le faire ? Pourquoi ? Quand j'ai donné... Quand j'ai donné... Je ne sais pas combien j'ai donné à Apoutou. Vous avez tous crié ici. Quand j'ai acheté le discours d'ordre de Toufan, vous n'avez pas parlé de ça. Quand les autres venaient me voir chez moi à la maison, et quand j'accompagnais toute la jeunesse, quand je suis là pour écouter les chanteurs, les artistes, vous n'êtes pas là. Vous n'étiez jamais là. Vous ne serez jamais là. Donc, s'il vous plaît, au lieu de crier, voilà pourquoi je ne me mêle pas, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le même niveau. Et je pense qu'on aura le même niveau demain. On ne sait pas de quoi demain nous... On ne sait pas de quoi demain nous réserve. Mais si demain, j'ai besoin de vous, et que vous ne voulez pas merder, laissez-moi tranquille, laissez-moi mourir, laissez-moi partir en paix. Mais ça fait 20 ans que vous êtes toujours là, chéhi, chéhi, chéhi. Vous n'êtes pas fatigué. Venez, on va s'entraider. Je suis là pour la jeunesse, je me bats pour la jeunesse. Tout l'argent que j'ai gagné dans ma vie, je l'ai amené ici dans ce pays, pour accompagner la jeunesse. Mais malgré ça, vous voulez maintenant me dire comment dépenser mon argent. Vous voulez me dire comment conduire ma voiture. Vous voulez me dire quoi manger. Non mais les gars, quand même. J'ai un cœur. C'est le sang, mon sang il est rouge comme pour toi, comme pour vous. Donc arrêtons un peu. Oui, chéhi, 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 chéhi. Mais écoute, j'ai une fille, maintenant. Je suis un papa. Donc ce que je fais de ma vie, ça ne concerne que moi. Mais arrêtez de comparer les gens un petit peu. Oui, il va dans les bars. Mais en quoi ça vous dérange ? Quand j'allais sur le terrain pour travailler, vous étiez où vous ? Quand j'allais dans la salle de gym pour travailler, vous étiez où vous ? Donc la vie, c'est un choix. Si j'ai fait un choix d'aller dans les bars, mais laissez-moi aller dans les bars. Je suis là. Je travaille avec ma fondation H24 pour pouvoir apporter un petit changement. Même si ce n'est que un pouçon. Non, vous n'êtes pas d'accord. Oui, chéhi, 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 chéhi. Mais franchement, au bout de moments, ça fait un peu trop. Maintenant, je vois des gens qui m'envoient des WhatsApp. Bon, je ne sais même pas où ils trouvent mon numéro, que je ne connais pas. Oui, chéhi, nanani, nanani. Oui, j'ai fait de mon mieux. Vous avez oublié, quand j'ai payé 3 millions par joueur x 23, vous avez oublié tout ça ? Quand j'ai acheté les billets d'avion pour les joueurs, vous avez oublié tout ça ? Avant de nous tirer dessus à la canne, j'ai acheté un téléphone, j'ai donné ça à chaque joueur à l'époque de BlackBerry. Les BlackBerry, comme ça coûtait 600 ou 700 000 à l'époque, j'ai acheté x 23, j'ai donné ça à chaque joueur. Demandez aux joueurs locaux qui ont eu la chance de jouer avec Chéhi Emmanuel de Bayer en sélection. Demandez-le. À chaque fois, quand je viens en sélection, quand je prends ma prime, soit la prime de campement ou la prime de match. Je vais faire quoi avec prime de match à l'époque ? Je donnais ça aux joueurs locaux. Parce que ce sont des joueurs, ce sont nos jeunes frères. Ce sont nos frères qui gagnent 85 000 au moins, alors que nous, on en gagne une fois combien de millions ? Qui va me dire aujourd'hui qu'il a joué avec moi en sélection ? Qu'il n'a pas profité de quelque chose. Quand j'avais le contrat à Adidas, je ramenais des choses, des choses à Adidas pour tout le monde. Quand j'avais le contrat à Nike, je ramenais des trucs à Nike pour tout le monde. Jusqu'au point où je laissais même maison à certains joueurs de la sélection de rester. Il y a des joueurs qui ont vécu chez moi pendant des années. Il y a des joueurs qui conduisaient mes voitures à l'Omé. Donc, ce n'est pas changeant un peu, essayant de changer notre mentalité. Au lieu de dire oui, oui, pourquoi, pourquoi il a fait quoi pour tout, pourquoi il a fait... Mais je n'ai pas gagné tout mon argent au Togo. Mais dis donc, je fais 3-4 publicités en Côte d'Ivoire. Je suis payé en Côte d'Ivoire, je suis payé en Zambie, je suis payé en Afrique du Sud. Mais donc, si les gars-là aussi ou les gens-là aussi disent qu'on ne doit utiliser que les Ivoiriens, on ne doit utiliser que les Zambiens ou les Sud-Africains, donc chez eux, il n'y aura rien. Après, c'est tout vrai. Oui, oui, pourquoi, pourquoi, mais arrêtons, les gars. En Afrique du Sud. Heureusement, Dieu merci, il y avait une banque baclée en Afrique du Sud. Donc, automatiquement, j'ai appelé mon banquier, je lui ai donné toutes les garanties nécessaires. Lui, il a appelé la baclée en Afrique du Sud, au Johannesburg. Et c'est là où ils ont envoyé Dodo au Bilalé en question en Afrique du Sud. Ils l'ont soigné là-bas. Et avant de le soigner encore une fois à l'hôpital, il va falloir que quelqu'un prenne un co-garant. Sinon, comment, si on soigne la personne, et pour une raison qui va payer les frères, il va falloir trouver quelqu'un. Et c'était encore moins. Si vous vous rappelez, on a envoyé la femme de Dodo et le frère de Dodo Bilalé en Afrique du Sud pour être à côté de Dodo Bilalé, qui était la personne qui achetait le biais d'Akra, South African Airlines, d'Akra à Johannesburg. C'est Chey Emmanuel Adébayo, c'est moi. Qui a payé l'hôtel pendant des semaines pour la femme de Dodo et le frère de Dodo en Afrique du Sud à Johannesburg. C'est Chey Emmanuel Adébayo. Et juste pour vous dire, j'ai fait salaire pour Dodo pour au moins 4, 5, 6 mois avant que Dodo ne sorte de l'hôpital. C'est moi qui payais les frères de Dodo, c'est moi qui payais. Je le payais par mois. Je payais Dodo par mois. Mais quand malheureusement, ou heureusement, quand Dodo est sorti de l'hôpital, j'ai appelé certains joueurs, je ne suis pas là pour citer les noms, j'ai appelé certains joueurs pour qu'on puisse cotiser pour Dodo. Personne n'a répondu présent. La seule personne que je peux vous dire aujourd'hui qui a eu la volonté, il a la volonté et qui aime toujours aider les gens, c'est Alexis Romão. Et lui aussi, il m'a appelé, comme quoi il a envoyé un peu d'argent à Dodo Bilalé. Maintenant, quand Dodo Bilalé fait ses interviews, il parle de qui ? Dodo Bilalé n'arrête pas de parler de Samir Le Tomaïdé, Samir Le Tomaïdé. Mais quand on nous a tiré dessus, la personne qui a envoyé ta femme et ton frère à côté de ton hôpital, c'est moi. Mais Dodo n'a jamais fait une interview en disant que, capitaine, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Demandez à Dodo combien de fois je lui ai aidé. Donc pour tout ce que vous ne savez pas, arrêtez s'il vous plaît.